Parce qu'il souhaite sans cesse repousser les limites de ses connaissances, l'homme s'évertue à développer des outils comme prolongement de ses capacités intellectuelles. Devenus incontournables, ces machines, plus communément appelées technologies, se sont imposées à lui. Il doit dès lors les accepter et apprendre à les maîtriser. À Namur, des plateformes technologiques ont tissé leur toile dans diverses cellules de l'université. D'abord éparses et sectorisées, ces armes du savoir offrent désormais aux chercheurs la possibilité d'améliorer les capacités de recherche, mais aussi d'aller vers plus de transversalité en mutualisant le matériel et les connaissances. Nous voilà ici dans l'antre des calculs intensifs, au cœur de la PTCI, la plateforme technologique des calculs intensifs. À l'heure où les nouvelles technologies coutoient inévitablement les recherches scientifiques, impossible pour une institution comme l'université de Namur de faire l'impasse sur une telle plateforme. L'université de Namur s'est dotée en 2011 d'une plateforme de calcul intensif, la PTCI, et l'objectif était de mutualiser les ressources humaines et matérielles dans le domaine de la simulation numérique et avec une vision multidisciplinaire. Donc actuellement, la plateforme est utilisée par plus de 100 chercheurs namurois et elle est destinée aux chercheurs de toutes disciplines qui sont confrontés à des problèmes complexes qui ne pourraient pas être résolus sans une grande puissance de calcul. Chimie, mathématiques, physique, économie, biologie, géographie, informatique. À l'UNAMUR, la plateforme s'applique à divers domaines de recherche. Elle concerne par exemple la conception de nouveaux médicaments, la modélisation de systèmes planétaires, le développement d'applications mobiles, la dynamique des réseaux routiers, l'absorption des ondes GSM, la croissance de matériaux ou encore la chimie quantique. Prenons ici l'exemple d'un travail sur l'amélioration des rendements de cellules photovoltaïques. Pour les améliorer et leur permettre d'absorber un maximum de lumière, le chercheur encodera plusieurs critères comme l'épaisseur du matériau, le type de matériau, le nombre de couches, les formes, l'emplacement, etc. La machine pourra alors calculer plusieurs combinaisons possibles entre ces différents paramètres que le chercheur analysera ensuite pour en dégager la meilleure solution. La simulation numérique a une place de plus en plus importante dans la recherche scientifique, notamment à cause ou grâce à l'augmentation de la puissance calcul des ordinateurs. On peut même dire que la simulation numérique est maintenant un troisième pilier de la science à côté des expériences de laboratoire et de la théorie pure. Pour donner un chiffre, 50% des chercheurs affirment maintenant qu'ils font plus de développement logiciel qu'il y a cinq ans. La simulation numérique a donc pris le pas sur les expériences et la modélisation théorique. Moins de calculs manuels, moins d'expériences, moins de risques d'erreurs et un gain de temps considérable. Ces gigantesques ordinateurs facilitent la tâche à l'homme. Mais pour garder la main et la maîtrise sur ces machines, il doit donc continuer à acquérir des connaissances sur cette matière grise moderne et collective. La mission de la PTCI, elle est double. Tout d'abord, donner aux chercheurs accès à des moyens de calcul intensif. Et deuxièmement, les accompagner pour utiliser au mieux ces moyens. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que ça ne s'improvise pas. C'est un art d'une certaine façon de faire de la simulation numérique et d'accéder justement à ces ressources. Et c'est pour cela que dans le contexte de la PTCI, on propose des formations, on propose d'aider les chercheurs à utiliser au mieux ces équipements. Voici maintenant le cerveau de ce dédale d'informations. Le cluster Hercules, capable d'emmagasiner, de traiter et de stocker des kilomètres de calculs. Grâce à lui, les heures, les semaines, voire la vie entière que consacrait l'homme à ses calculs, le cluster, lui, parvient à le faire en quelques heures. Donc la PTCI dispose en fait d'un supercalculateur de 1000 coeurs de calcul, qui est le cluster Hercules. Alors qu'est-ce que c'est qu'un cluster ? Un cluster peut être vu en fait comme un ensemble de serveurs performants, interconnectés avec un réseau au débit. Alors en fait, les différentes plateformes de calcul des différentes universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont interconnectées et travaillent de manière concertée. Une vaste toile se tisse au travers du CECI, qui est la base fondamentale de la pyramide de l'écosystème de calcul intensif en Fédération Wallonie-Bruxelles, et qui bénéficie d'un soutien financier de la part du FNRS. Mais ces échanges vont même plus loin, et s'étendent à d'autres infrastructures plus importantes, comme le supercalculateur wallon ZENOB, et les centres européens du projet PRESSÉ. Ces collaborations devraient même encore s'élargir, puisque la plateforme souhaite proposer ses services et son patrimoine technologique à d'autres partenaires, qu'ils soient académiques ou industriels. de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur l'équipe des Fermés se dérouleur de la construction. Poisson est доступu à la pandémie, de la Fédération Wallonie-Bruxelles Et pendant des années 18, elle est passée par des années 18. l'université et de la Fédération Wallonie-Bruxelles et des intelecteurs de la famille-Bruxelles Sous-titrage ST' 501